Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors au programme du jour, les perspectives pour demain, l'analyse technique de la science qui vient de se produire, quelques plans de traite, un bac test pédagogique et je vous retrouve de l'autre côté. Alors effectivement, la nouvelle salve de statistiques s'est avérée aussi mauvaise que les précédentes, que ce soit l'activité, l'emploi, les indices d'achat des directeurs d'entreprises, etc. Tout est absolument mauvais. Et il est presque surprenant que le CAC 40 n'abandonne que 1,11% dans ces conditions dramatiques. On se demande même ce qu'on fait sur des niveaux aussi haut perché, mais ça montre bien que l'analyse fondamentale peut parfois être prise en défaut et on va vite se rabattre sur ce qu'on connaît mieux, à savoir l'analyse technique. J'avais expliqué hier pourquoi j'étais suspicieux par rapport à ce rebond technique de plus de 2% auxquels on a assisté, c'était sur la séance de mardi. J'ai expliqué que 1, on n'était pas venu rebondir sur un niveau de support, d'autre part on n'avait pas eu de bonnes nouvelles, donc je ne voyais pas très bien pourquoi ce rebond avait eu lieu. Et j'ai toujours en tête la possibilité d'une épaule-tête-épaule que l'on pourrait dessiner de la manière suivante. Donc voilà quelle serait ma première épaule, voilà ma tête, et j'attends l'éventuelle formation d'une épaule, comme ça. Ou alors c'est toujours compliqué les épaules-tête-épaule, parce que tout dépend de la manière dont vous tirez la ligne de cou. Ça pourrait éventuellement ressembler à ça aussi, mais dans ce cas il faudrait que ça remonte un petit peu plus haut pour avoir une certaine symétrie. Mais déjà la manière dont j'ai tracé précédemment peut fonctionner. Si on la trace comme ça, l'avantage c'est que ça nous permettrait de valider que le gap est infranchissable. Mais encore une fois on peut très bien envisager de le tracer comme ça. Et dans ce cas on aurait notre épaule-tête-épaule, qui du coup épouserait totalement la probabilité d'aller retester à un moment ce support mineur, qui à mon sens aurait dû être tracé et qui aurait dû être testé. Bon, en tout cas, si on veut spéculer à la baisse, pour ceux qui le peuvent, encore une fois, tous les courtiers ne le permettent pas, l'idée si on joue l'épaule-tête-épaule, c'est de mettre un stop. Bon, il faut prendre un stop conservateur, l'idée c'est de le mettre au-dessus de la deuxième épaule, mais on ne sait pas jusqu'où ça pourrait monter, avec un rideau défensif sur le gap, au-dessus du gap à 3,4%, on va dire minimum 3,1%, ça vous donne un objectif qui faudrait être au moins à 3,1%, et là vous voyez le problème. Si on va chercher du 3,1%, c'est que l'on parie que le support mineur des 4.324, 4.350 va casser. Je n'aime pas faire ça. Donc, en ce sens, il me semble quand même difficile de trader l'épaule-tête-épaule, tant il y a des supports à la limite. Si on a la chance d'avoir une nouvelle attaque, une nouvelle poussée haussière, il faudrait faire les choses à l'envers, viser un retour sur le support mineur à 3,9%, et mettre un stop loss qui ne soit pas super à 3,9%, par exemple à 1,9%, etc. Vous avez compris la gymnastique, mais je n'aime pas du tout trader en faisant le pari que des supports vont casser, les supports sont quand même là à l'origine pour tenir. Par contre, si vous voulez quand même jouer ce scénario, il faut savoir qu'il y a un canal orange. Voilà, je vous propose ce canal. Ça va faire l'objet, en fait, du backtest du jour. Alors, voilà, j'ai décidé de vous proposer ce canal orange. Je ne sais absolument pas qui va l'emporter, le canal ou l'épaule-tête-épaule, etc. Il faut bien comprendre que tant que l'on a un scénario qui ne bouscule pas les supports et les résistances horizontales en place avec un ratio gain-risque supérieur à 1 pour 2 dans l'espoir que l'on ait raison une fois sur deux, ça passe. Et l'idée, encore une fois, c'est que là, si on parie que ce canal orange va tenir et que l'on va repartir vers le haut, mettons, chercher les résistances mineures des 4.694, on a un bon ratio gain-risque parce que l'objectif, voilà, il est de faire 5,7% avec un stop en dessous du canal, en dessous du support mineur à 3,4%, vous avez un ratio gain-risque qui tient. OK, donc c'est un trade qui peut se faire. Alors, moi, je ne vais pas le prendre parce que j'ai un biais baissier, c'est comme ça. OK, enfin, une des raisons pour lesquelles j'ai un biais baissier, en fait, c'est parce qu'il faut remonter sur l'unité de temps hebdomadaire. Il faut vraiment que vous regardiez mes vidéos d'analyse du week-end, vous voyez. Là, on est sur une résistance, vous voyez. C'était un support, ça a été cassé, et on voit bien que c'est une résistance. C'est ça, une résistance au niveau des Fibonacci aussi. Vous voyez, on est venu chercher 30,2% et on bloque dessus. Donc, ce qui m'embête avec le scénario haussier, c'est que ça impliquerait qu'on soit au moins neutre, voire aussi en données hebdomadaires. Et en données hebdomadaires, on est baissier. Donc, voilà, je suis un petit peu gêné par un trade aussi actuellement. Par contre, j'ai autre chose à vous proposer. Et autre chose à vous proposer, c'est le scénario ensuite, éventuellement, de la cassure du canal. Alors, il y a une règle qu'on appelle, bon, c'est soit la règle du balancier, soit la règle du canal. L'idée, c'est qu'une fois que l'on sort d'un canal, eh bien, on prend la distance parcourue avant le canal, que l'on reporte soit au-dessus, soit en dessous, selon que l'on casse par en dessous, et ou que l'on casse par dessus. Alors, comme j'ai dit, c'est un peu le backtest du jour. Enfin, c'est complètement le backtest du jour. Regardez, là, ça a fonctionné. OK, on avait un canal, on a cassé, et on a allé chercher au moins la hauteur du canal reportée en dessous du point de cassure. OK, donc là, ça a fonctionné. Alors, attention, j'insiste, les backtests que je vous propose dans ces vidéos sont insuffisants en termes de statistiques, pour avoir un échantillon significatif, il faut absolument faire vous-même le backtest, parce que, encore une fois, tout ça, c'est donné à titre pédagogique. Là, canal cassé par le bas, on est allé chercher au moins l'objectif recherché. Là, on avait un canal. Attention, les canaux sont assez difficiles à passer, à tracer. C'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît, les tracés, les canaux. Il faut vraiment être assez carré. Là, ça n'a pas fonctionné, parce qu'on est sorti par le bas, et puis on est réintégré par la suite. Là, ça n'a pas fonctionné non plus. On est sorti, mais on n'a pas atteint l'objectif. On est revenu en arrière. Là, ça a bien fonctionné. On est allé chercher... Bon, ça ne se joue pas à grand-chose, mais faites-moi confiance, l'objectif d'aller chercher la hauteur du canal derrière a fonctionné. Là aussi, ça a fonctionné. J'en ai pris que 12, parce que c'est juste pour l'esprit, de toute manière. Là, ça a fonctionné aussi. Là, ça a échoué. Et là, ça a fonctionné. Et là, ça n'a pas fonctionné, puisqu'on est sorti, et puis on a réintégré derrière. Et là, ça n'a pas fonctionné non plus. Bon, bref, au bout de 12... Et là, ça n'a pas fonctionné non plus. Au bout de 12 essais, je me suis arrêté à 12, parce que voilà, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Je suis arrivé à 50% de chance de réussite. Alors, quand on a 50% de chance de réussite, ça ne veut pas dire que ce n'est pas bon et qu'il faut laisser tomber. C'est-à-dire simplement que s'il s'avère que la statistique est respectée, eh bien, il faut avoir des ratios gain-risque qui justifient que, même si on a raison, une fois sur deux, on gagne de l'argent. Donc, ce n'est pas impossible à jouer à la baisse, je veux dire, pour ceux qui peuvent le faire. Mais bien sûr, il faut attendre que ça casse. Et une fois que ça casse, mettre un stop-loss de telle manière que ce soit significatif par rapport à l'objectif. OK ? Voilà, j'espère que ça vous a rendu service. On va passer donc aux éléments purement techniques. Ah oui, ce qui m'embête aussi avec le rebond technique depuis trois jours, c'est qu'on n'est pas venu chercher un niveau de Fibonacci. Et généralement, les fins de rebond technique, c'est sur des niveaux de Fibonacci. Et là, on n'a même pas eu chercher 38,2%. Ça m'embête un petit peu aussi, ça. Bon, ce n'est pas carré, quoi. Regardez la moyenne mobile à 20 jours. Voilà. On est passé... Là, vous voyez, les moyennes mobiles, elles ont un jeu qui est vraiment trouble. Ça va, ça s'écarte, ça revient, les cours vont, se love autour des moyennes mobiles. Ça monte, ça redescend. Et c'est la deuxième chose qui m'embête un petit peu, c'est que généralement, quand les moyennes mobiles comme ça et les chandeliers japonais perdent la tête, c'est que ça annonce souvent un trading range. On aurait encore un trading range. Alors, le précédent a bien fonctionné, vous le savez, mais on a réussi à tirer parti. Mais là, c'est un peu... Deux trading ranges à la suite, c'est un peu embêtant. Ah, je saute sur l'occasion pour deux choses. Un, d'abord, merci à ceux qui mettent des gentils commentaires sur mes vidéos et aussi à ceux qui mettent des gentils commentaires après avoir lu ma formation et qui font un petit retour d'expérience. C'est vraiment très apprécié parce que finalement, c'est la meilleure publicité. Deux, il faut également savoir que quand on a des choses comme ça, compliquées, il ne faut pas se forcer à trader. Depuis le début du mois de... Enfin, depuis 2020, je vous ai proposé que 6 swings sur le CAC 40, c'est-à-dire à peu près toutes les 3 semaines. Il est évident que je ne traite pas que le CAC 40. Il est évident que je ne travaille pas uniquement sur les données journalières mais c'est un petit peu l'idée si vous n'avez rien de solide à vous mettre sous la dent comme plan de trade, il ne faut pas trader. C'est tout. Vous allez trader autre chose. De toute façon, mon travail n'est pas de vous donner des signaux de trading. Il y a des gens qui le font très très bien. Mon travail, c'est de vous expliquer comment on devient trader et comment on fait les choses rationnellement. Mais voilà, n'attendez pas que je trade tous les jours sur le CAC 40 en données journalières si je n'ai pas de signaux qui s'y rapportent. Donc voilà, pas de signal, pas de trade, c'est tout. Vous tradez autre chose. De toute façon, une fois que vous avez la méthode, elle est applicable à tout. Donc j'ai l'impression que là, ça devient n'importe quoi au niveau des moyennes mobiles et ça m'inquiète un petit peu. Les bandes de Bollinger se contractent. Elles vont commencer à être de plus en plus intéressantes à suivre parce que quand il y a une contraction de volatilité comme ça, une sortie hors Bollinger est généralement explosive. Alors c'est vrai que ça n'a pas fonctionné ici, mais généralement, ça fonctionne. On verra ça, le cas échéant. Le CAC 40 et ses indicateurs techniques, c'est de plus en plus baissier. C'est de plus en plus baissier pour différentes raisons. Vous le voyez, le CCI délivre un signal négatif. Le stochastique, il est en dessous de son signal. Le MACD 0 est sous son signal. Les indicateurs techniques lents que sont le RSI sont en dessous de 50 et le momentum en dessous de 0. Il n'y a que le MACD qui est au perché au-dessus de son signal. Remarquez la faiblesse des volumes. Il n'y a plus personne sur les marchés à part les traders et les algos. On va terminer avec l'Ishimoku. Mais là, c'est pareil. L'Ishimoku, il se repose, il ne délivre rien. Pour l'instant, il a très bien fait son travail avec le signal de la lag in span qu'on a suivi en temps réel la semaine dernière. Là, pour l'instant, vous voyez, c'est du vrai beurre. On rentre dans le nuage, on sort dans le nuage, on passe au-dessous de la Kijun, on repasse au-dessus de la Kijun. On était dans le nuage, c'était en tendance note. Le fait qu'on soit redescendu en dessous ne changeait rien en fait qu'on ne soit pas les cours sont en dessous. Là, globalement, quand on est dans le nuage ou quand les cours Tenkan Kijun ne sont pas orientés en tendance note. Et là, c'est de la tendance note. Merci beaucoup pour les commentaires et les plus que vous mettez sur ma vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo ou mon travail si vous pensez que ça pourrait servir à quelqu'un. Et je vous dis à demain pour la mise à jour.